C'est le rendez-vous des artistes. Aujourd'hui, c'est un chanteur qui nous vient du côté d'Arras, qui nous a fait le plaisir d'être ici dans les studios. C'est Alain le chanteur qui est l'invité aujourd'hui de Mado. Bonjour Mado, bonjour Alain. Bonjour Jérôme. Bonjour Gégé, bonjour Alain. Rebonjour à tous les auditeurs. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Ah bah oui, on va commencer par ça, par souhaiter une superbe année à tous les auditeurs de Puisalène. Tout à fait, oui. C'est la santé d'abord, et puis le reste, on fera comme l'année dernière, on se débrouillera. Tant qu'il y a la santé, tant qu'on peut être là, tout va bien. Voilà. Alain, c'est un habitué maintenant de Radio Puisalène, parce que c'est quand même pas la première fois que tu viens. Ça fait quelques fois que je viens, en quelques années. On les compte plus maintenant sur les doigts de la main, il faut les doigts de pied maintenant. Et chaque fois, c'est pour une nouvelle chanson, et chaque fois, c'est de la rigolade, et chaque fois, on retrace un parcours qu'on connaît quand même déjà pas mal. Et à chaque fois, on l'appelle. Je vais couper mon portable, ça va aller mieux. On voit le supporter, là. On voit le supporter. Je viens de sortir un nouvel album, qui s'appelle, comme tu viens de le dire, Mado, Soleil des Hauts-de-France. Et donc, il est sorti le 1er décembre. On a fait la présentation à la presse et aux médias. Et oui, tout à fait, le soleil des Hauts-de-France, c'est le soleil, d'abord le soleil météo, parce que j'avais fait une petite étude au niveau de Météo France par rapport à la région Nord-Pas-de-Calais-Picardier, c'est-à-dire la région Hauts-de-France. Tu vas remplacer, excuse-moi, tu vas reprendre la place à Catherine Larborde. Non, non, oui, 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 elle a arrêté sa carrière, j'ai vu ça. C'est bien dommage, parce que j'aimais bien la voir le soir à la météo, mais bon, enfin, bref. Et à un moment donné, il faut quand même prendre sa retraite. Mais qu'est-ce que j'allais dire par là ? En fait, je me suis rendu compte dans cette étude que la région Nord-Pas-de-Calais-Picardier, sur l'année, elle est quand même pas mal ensoleillée par rapport à certaines régions de France. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est toujours une fausse information de dire qu'il ne fait pas bon dans notre région. Oui, parce qu'en plus, on associe beaucoup la Bretagne à la Picardier. S'il n'y a plus en Bretagne, on a l'eau le lendemain. Mais finalement, quand on va en Bretagne, il ne fait pas si mauvais que ça non plus. Et puis, en Picardie, moi, je dis qu'on n'a pas les catastrophes qui se passent ailleurs. Les gros orages, les violentes tempêtes et tout. On a quand même un climat qui est régulier. Voilà, donc c'est d'abord un peu pour ça que j'ai appelé mon album Soleil des Hauts-de-France. Parce que le soleil, d'un point de vue météo, il n'est pas si mal que ça dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et puis surtout, j'ai appelé mon album Soleil des Hauts-de-France par rapport à la convivialité qui règne. Chez les gens du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'est-à-dire que le soleil, on l'a en permanence et toute l'année dans le cœur en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Voilà pourquoi j'ai appelé ce CD Soleil des Hauts-de-France. Et puis, il coïncide avec cette nouvelle région qui s'est créée en début d'année 2016. Je crois que c'était début mars, la région Hauts-de-France. Les panneaux arrivent doucement. Oui, les panneaux arrivent doucement, effectivement. Et au départ, en fait, je pensais appeler cet album Soleil du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et puis, quand j'ai vu que c'était les Hauts-de-France qui l'avaient emporté au niveau du nom, on a changé et puis on a mis Soleil des Hauts-de-France. Mais vous allez voir dans la première chanson que je n'oublie pas le deuxième nom de la région, parce que ça reste bien le deuxième nom de la région, Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'est bien le deuxième nom de cette région. Alors, Jérôme, si tu veux nous balancer le premier titre Soleil des Hauts-de-France, on va aller chercher un petit peu de chaleur. Soleil des Hauts-de-France, c'est bien sûr Alain, le chanteur, qui est dans les studios de Radio-Puisalène avec Mado dans le rendez-vous des artistes. Alors Alain, cette chanson, bien sûr, c'est ta composition. Oui, bien sûr. Alors, cette chanson, oui, tout à fait, puisque je suis auteur-compositeur et je travaille toujours avec un gars que j'appelle mon copilote, un petit peu comme en rallye, c'est Jérôme Gosselin. Donc, Jérôme Gosselin qui est arrangeur musical, qui est ingénieur du son, qui est aussi auteur-compositeur. Et il faut savoir que cet album, Soleil des Hauts-de-France, on l'a fait intégralement par nos propres moyens, dans notre propre studio, puisqu'on a notre propre studio pour enregistrer. Et donc, on a fait ce CD à deux et on l'a produit à deux. Voilà, donc ça, et c'est un peu notre fierté aussi. C'est un peu notre fierté parce que, bon, dans le cheminement de la musique, il y a plein de créneaux. Bon, il y a le créneau de la création, bien sûr. Après, quand on a fini de réaliser le CD, il faut le mettre sur un support. Et après, quand il est sur ce support, il faut le produire. C'est-à-dire qu'il faut le distribuer un peu partout. Eh bien, nous, on a fait tout ça à deux. Et à combien de temps ? Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ce projet. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ce projet et qu'on met en place toute la stratégie de communication, de marketing, sur les réseaux sociaux, etc. pour ce projet, pour le faire connaître au grand public. Alors, effectivement, Soleil des Hauts-de-France, comme vous avez pu l'entendre, c'est une chanson qui respire le soleil, comme la pochette de l'album. Parce que si on décrit la pochette de l'album, elle est jaune, comme les rayons du soleil. Il y a le soleil et tout. Moi, j'ai ma petite chemise à fleurs. La carte météo. Voilà, il y a la carte des Hauts-de-France. Et puis, voilà, c'est fait pour respirer un petit peu. Elle respire la chaleur, cette affiche. C'est ce qu'on a voulu dégager, la convivialité et la chaleur. Et donc, Soleil des Hauts-de-France, ce premier titre, il est là aussi pour fédérer nos trois régions. Puisque pour fédérer la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Voilà, si ça peut contribuer à notre modeste niveau, à fédérer les trois régions à travers la convivialité. Et puis, toutes les valeurs qui sont développées par les gens qui habitent ces trois régions. Voilà, je trouve que c'est pas mal à notre petit niveau. C'est vrai que moi, je dis tout le temps et je répète, même pratiquement dans tous les interviews. Moi qui suis quand même beaucoup les artistes. Qu'est-ce qu'on s'amuse quand on va dans le Nord-Pas-de-Calais ? Qu'est-ce qu'ils savent s'amuser, les gens ? C'est un plaisir, tout le monde s'entend bien. Tout le monde, et on se fait au fur et à mesure, on se fait des nouveaux amis, des nouveaux amis. Et puis c'est un noyau. Et puis on est content de se retrouver. Et c'est simple et ça reste. Quel que soit l'artiste, ça reste. C'est vrai qu'on respire la fête, quelque part, et à travers ce CD qui est consacré essentiellement à cette région, c'est ce que j'ai voulu faire transpirer, quoi. Cette convivialité qu'on retrouve dans nos trois régions, puisque moi j'ai l'habitude aussi d'aller sur la Picardie. Et on a les mêmes sensibilités. On a les mêmes sensibilités. Et finalement, le fait qu'on ait fusionné les trois régions, moi personnellement, ça me convient bien. Alors sur cet album, Le Soleil des Hauts-de-France, il y a quelques autres chansons quand même. Oui, parce qu'en fait, quand on sort un album, déjà, pour un artiste, c'est ne pas se faire oublier. Parce que le fait de sortir un album, d'avoir de l'actualité, c'est revenir dans les interviews radio, comme chez Puzalène avec toi aujourd'hui, Madot. Hier, c'était France Bleu. Oui, chez France Bleu, je suis en train de faire la tournée promotionnelle des radios, des journaux aussi de notre région, des télés locales. Voilà, parce que, bon, c'est pas le tout de faire des chansons, mais après, il faut les faire connaître au grand public. Et c'est grâce à vous, d'ailleurs, qu'elles sont connues du grand public. Et je ne remercie jamais assez les radios qui nous accueillent, comme Puzalène, comme France Bleu. J'ai fait Radio Plus, Radio Plus, Radio RBM, qui sont d'ailleurs mes deux partenaires diffusion du CD. Voilà, je vous remercie beaucoup, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a certains formats de radio sur lesquels on n'a pas accès. Et même des radios régionales, donc, bon, je n'ai pas de nom à donner ici. Mais ce que je déplore, c'est que certaines radios régionales ont un format commercial et n'accueillent pas les artistes régionaux. On oublie les régionaux. Voilà, et on passe les calibres nationaux, parce qu'il y a des ordres qui viennent d'un peu plus haut. Et donc, on oublie complètement le côté régional des choses, c'est-à-dire de recevoir les artistes régionaux. Et ça, moi, je le déplore complètement. Alors, je ne citerai pas de nom. Les gens reconnaîtront les radios qui sont concernées par ça. Et c'est pour ça que je voulais saluer toutes les radios FM, associatives notamment, qui nous reçoivent, parce que nous, ça nous permet d'exister. Oui, et puis nous, on a le plaisir de recevoir au moins des chanteurs régionaux aussi. Parce que quand on fait appel à des chanteurs, allez, national, international, qui ne sont pas toujours dispo pour nous, on sait que nos chanteurs à nous seront toujours présents. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que, ben voilà, moi, je suis toujours content de venir chez Radio Puzalène. Bon, moi, je suis originaire d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Et j'aime bien changer de secteur. Et là, ici, bon, ben maintenant, on est avec cet album Soleil des Hauts-de-France. Là, je suis borné, pour l'instant, à la promotion sur les villes du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et je peux dire que ça fait déjà un sacré territoire à couvrir, Mado. Oui, c'est sûr, je m'en doute. C'est vrai que quand tu t'étales comme ça un peu partout, sur les trois régions, plusieurs départements, tu ne peux pas être partout à la fois. Il faut bien jongler, il faut bien coordonner aussi les radios. Tu n'es que sur la route, finalement. Oui, c'est ça. Et donc, il y a ça, il y a la promotion. Puis, à côté de ça, il faut assurer aussi les spectacles. Les spectacles, voilà, la préparation des spectacles. Un petit peu les répètes aussi, parce que de temps en temps, il faut répéter quand même. Travailler la voix un peu. Oui, travailler un petit peu la voix régulièrement. Et puis, ben voilà, tout ça, ça fait du taf. Mais bon, je veux dire, quelque part, quand on ressort comme ça un nouvel album, ça donne la pêche. Ça donne la pêche pour aller de l'avant, quoi. Et puis, tu as envie, tu as tellement travaillé, tu as tellement trituré les chansons dans tous les sens. Parce que la création, c'est un petit peu ça. On part de rien. On part d'une idée. Et puis, on écrit un texte. Après, à ce texte, il faut y associer de la musique. Alors, pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est la création musicale derrière, quand le texte est fait, pour qu'on arrive à l'arrivée, à une harmonie entre les paroles et la musique, avoir une bonne harmonie et avoir des chansons qui ressemblent à quelque chose, quoi. On va rappeler, s'il y a des auditeurs qui veulent te faire un petit coucou. Ah oui, oui. Et puis, je pense même qu'on va faire gagner des albums. Moi, je suis là pour ça. Donc, appelez-moi. 03 44 75 30 00. La première personne qui appelle et qui me donne le nom du chanteur que je reçois ce matin gagne un album. Voilà, elle gagne mon nouveau CD, Soleil des Hauts-de-France. On ne dit plus qui est là. Donnez-moi son prénom, simplement. On va être gentil. Voilà. On vous attend nombreux et nombreuses. Il y a du stock. Vous pouvez y aller. On va s'écouter une autre chanson. Alors, oui. La chanson suivante, ça s'appelle Je Monte dans le Nord. Et c'est une chanson, donc, une incitation à venir nous rencontrer dans notre belle région Hauts-de-France. Alors, c'est une chanson qui parle de nos spécificités dans notre région. Et c'est vraiment... Elle s'adresse à toutes les autres régions de France, à tous les autres départements. On vous invite à monter dans le Nord, dans les Hauts-de-France pour venir nous rencontrer. On va vous expliquer pourquoi dans la chanson. Je Monte dans le Nord. C'est un extrait de l'album du soleil des Hauts-de-France. Tout à fait. Et on a une auditrice... Ah, super ! Qui veut gagner le CD. Et voilà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il y a de l'orage. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est comment votre petit prénom, madame ? Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie. Ça va bien, Anne-Marie ? Le transistor, il marche ? Très bien, merci. Bonne année. Oui, bonne année. Merci à vous. Votre radio, elle marche ? Comment ? Votre radio, elle marche ? Je ne comprends pas trop bien. Est-ce que votre transistor est allumé ? Franchement, je n'entends pas du tout ce que vous dites. Bon, ben, parlez-nous, ce n'est pas grave, alors. Alors, le nom du chanteur. Comment ? Le nom du chanteur. C'est Alain, mais le nom de famille, je l'ai... Ah non, mais je n'ai pas de nom de famille, madame. Effectivement, c'est Alain. C'est Alain le chanteur, mon nom de scène. D'accord. Voilà. Donc, écoutez, je suis ravi de vous offrir mon CD, mon nouveau CD, Soleil des Hauts-de-France. Et j'espère qu'il vous apportera du soleil dans votre cœur. Ben, je pense, parce que Madou, tous les chanteurs qu'elle sait venir, c'est toujours super, donc... Merci. Nous l'écoutons tous les mercredis, et en même temps, j'en profite pour présenter la part de mon mari et moi, tous nos voeux de bonheur, de bonne année, de tout. Vous êtes de où, Anne-Marie ? Comment ? Vous êtes de où, Anne-Marie ? Vous habitez où ? Jussi. Jussi, dans l'Aisne. Jussi, d'accord, dans l'Aisne. D'accord. Oui. Ok, super. Alors, moi aussi, je vous présente mes meilleurs voeux, bien sûr, Anne-Marie, et puis... L'Aisne. Surtout, vous ne vous raccrochez pas, Jérôme va prendre vos coordonnées. Voilà. Mais il faudra venir chercher à la radio le CD, hein ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude. Ben, écoutez... Il y a du bruit, il y a la mer, il y a, je ne sais pas quoi. Je vous souhaite une bonne journée, et surtout, une bonne année 2017, Anne-Marie. Merci beaucoup à vous tous aussi. Merci. Merci. Bisous, Anne-Marie. À bientôt. Raccrochez pas, hein ? Non, non. On va s'écouter une autre chanson. Alors, avant, on va peut-être parler un petit peu de « Je monte dans le Nord ». Ah oui ? Alors, « Je monte dans le Nord », en fait, c'est une incitation à venir nous rencontrer dans notre belle région, la région des Hauts-de-France. Et dans cette chanson sont abordés tous les thèmes de la convivialité, de la joie de vivre des ch'timis, la beauté des paysages aussi, et toutes les traditions de la région des Hauts-de-France. Et donc, c'est une incitation aux gens des autres départements de France à venir nous rencontrer et à venir découvrir cette belle région qu'est la région Hauts-de-France, composée des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Donc, j'essaye à travers cette chanson de dépeindre tous ces tableaux qui mettent en avant notre région. Et donc, voilà. Si vous écoutez, si vous êtes de Marseille et que vous écoutez Radio Puzalène actuellement... On est écouté à Marseille. Bon. Eh bien, donc, venez nous voir dans le Nord. Et je peux te dire que c'est un chanteur qui nous écoute régulièrement, enfin qui m'écoute régulièrement, Marco, à qui je fais des gros bisous. Même souvent, il appelle quand j'ai des interviews. Et Marco, le mercredi matin, il tombe du lit pour m'écouter. Eh bien, voilà. Donc, Marco, il faut venir dans le Nord nous rencontrer. Il y a plein de belles choses à voir. Et puis, il y a Madou déjà à voir. Ah oui. Pour l'instant, il ne me connaît pas. Il ne me connaît que sur Internet. Alors, bon, voilà. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne triche pas parce que au fur et à mesure qu'il y a des artistes, les photos sont faites au jour le jour. Donc, ce ne sont pas des photos d'il y a 15 ans. Elles sont d'actualité. Alors, Marco, on te refait des gros bisous. Et puis, si tu veux faire un petit coucou, toi, tu connais le numéro par cœur. Alors, Alain, des spectacles, est-ce qu'on va parler de spectacles en prévision ? Des spectacles, oui. De toute façon, j'ai toute mon actualité. Vous la retrouvez sur mon site. Mais tout le monde n'a pas Internet. Alors, on a des gens qui veulent savoir. Alors, mon site, déjà, c'est alinchanteur.com. Alors, bon, je fais énormément de spectacles privés. C'est-à-dire que j'interviens très régulièrement en établissements spécialisés pour les personnes âgées, comme les EHPAD, les MAPAD, les longs séjours hôpitaux. Il faut savoir que je fais à peu près entre 60 et 70 spectacles par an dans ce type d'établissement. Et effectivement, ça reste un pan important de mon activité parce que je me rends compte qu'on apporte quelque chose aux gens. On leur apporte un petit peu de bonheur pendant quelques heures avec un spectacle de chansons, d'humour aussi. Il y a beaucoup d'interactivité. Donc, effectivement, j'ai un premier trimestre qui est très chargé au niveau des établissements spécialisés pour les personnes âgées. Ensuite, j'ai quelques dates publiques, notamment dimanche, je serai sur Lens, dans le Pas-de-Calais, pour faire le bal de la police. Voilà, une grosse manifestation. Voilà, donc, je n'ai pas tout en tête parce que là, il faudrait que j'ouvre mon agenda. Mais voilà, vous retrouvez sur mon site www.alinchanteur.com. Vous retrouvez toutes mes dates de spectacle, ma revue de presse. Après, moi, comme je vois, je visionne à chaque fois, je regarde, comme GG, on peut rappeler, nous aussi, en direct. Oui, tout à fait, oui, tout à fait, bien sûr. Quand tu n'es pas trop loin. Exactement, exactement. Donc, j'ai fait le spectacle pour... On n'est pas tout à fait dans le même secteur. Il y a trois semaines à moi, j'étais du côté d'Irson. On n'est pas tout à fait dans le même secteur, mais c'est dans l'Aisne. Donc, pour vous dire que je me balade dans toute la région Hauts-de-France aussi pour faire du spectacle. Parce que faire un CD aussi, c'est le présenter en radio, mais c'est aussi le présenter en spectacle qui est intéressant. Le partager avec les gens. Parce que moi, j'ai cet état d'esprit de faire de la musique pour la partager, partager ses moments avec les gens. Parce que ça n'a pas de valeur ajoutée de faire des chansons et de les laisser dans les tiroirs si on ne les partage pas avec les gens. Voilà. C'est un petit peu... C'est mon état d'esprit. Oui, et puis, bon, tu te... Je réponds en même temps. Tu te présentes, tu te produis beaucoup dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, Irson et tout. Mais tu vas aussi un peu ailleurs ? Oui, je vais en Belgique, j'ai pas mal en Belgique parce que moi, j'habite à Arras. C'est pas loin, voilà. Je ne suis pas très loin de la Belgique, donc j'interviens aussi en Belgique. Et d'ailleurs, à ce propos, je salue aussi toutes les radios FM, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui m'écoutent, notamment aujourd'hui de Passion FM. Ah, je connais quelqu'un. Passion FM, donc je salue tous les directeurs de la radio, Armand, Marc, etc. Au bisous à Marc. Voilà, je sais qu'ils nous écoutent aujourd'hui, donc je salue Passion FM. Bon, mais j'ai sur pas mal de radios en Belgique parce que là encore, petite parenthèse sur nos amis belges, ils ont la même sensibilité que nous. Donc, quand j'appelle cet album Soleil des Hauts-de-France, ça concerne aussi nos amis belges. Parce que, d'abord, en Belgique, il y a beaucoup de radios FM pour les artistes régionaux et les artistes francophones, notamment tous les frontaliers, Nord, Picardie. Donc, on a possibilité d'intervenir et de faire entendre nos chansons. Donc, c'est pour ça que je les salue aussi. Et ils ont le même état d'esprit que nous au niveau convivialité, au niveau état d'esprit de la fête. Donc, je salue tous les amis belges aujourd'hui aussi. Je vois avec Marc, c'est vrai qu'on se renvoie la balle assez régulièrement, parce qu'on se retrouve souvent sur des spectacles. Et puis, quand il a un artiste qui vient de loin, qui m'a dit, tout ce que tu peux me le prendre, même à l'arrache, on arrive à le faire quand même. Bien sûr, bien sûr. Bisous Marc, et puis à très bientôt. Voilà, voilà. Donc, on salue la Belgique et les frites. Et aussi du bon chocolat, là-bas. Et de la bonne bière. Aussi, oui. Alors, donc, on parlait de ces spectacles, donc il y a beaucoup de privés, c'est sûr. Mais quand tu fais, par exemple, dans ta chanson, la Ducasse, tu vas chanter sur les fêtes foraines ? Oui, ça m'arrive. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, sur les Ducasse du Nord, eh bien, les forains passent mes chansons. Je pense notamment à un ami à moi, c'est lui qui a balancé mon CD Soleil des Hauts-de-France à tous les forains de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, quand on va sur les fêtes foraines dans Nord-Pas-de-Calais, eh bien, on entend mes chansons. Donc, ça me fait toujours un peu marrer. Et j'allume justement Mathieu, son manège est bien connu sur le Nord-Pas-de-Calais. C'est au joyeux bambin. Et donc, il a distribué un petit peu mon CD. Et de toute façon, mon CD correspond bien aussi à l'esprit de la fête foraine. Parce que les forains, ce sont des gens que j'admire beaucoup. Parce que ce sont des gens qui sont là pour donner du plaisir. Donner du plaisir aux enfants, mais donner du plaisir aussi aux plus grands. Parce que la fête foraine, ça permet de passer un bon moment. Ça permet d'oublier un petit peu tous ses soucis quotidiens et tout ça. Et je dirais que quelque part, eh bien, c'est des faiseurs de... Pour moi, c'est des gens qui apportent de bonnes choses. Un peu magiciens, on dirait. Des ondes positives, les forains. C'est pour ça que je voudrais les saluer aussi. Après, les Belges, je vais saluer les forains. Parce que moi, je trouve que quand on va sur une fête foraine, on voit un petit peu rien qu'à regarder les gens. On voit qu'ils passent un bon moment. Le sourire revient. Et ça, c'est important quand même. L'autre jour, je t'ai entendu sur une certaine radio où je t'ai écouté, bien sûr. Tu disais que toi, tu adores les manèges. Alors, je t'avais même répondu que moi aussi. Et moi, si je vais quelque part où il y a un manège de chevaux de bois, tu peux être sûr, même en mini-jupe et en talons aiguilles, je vais aller faire mon tour de manège. Surtout en mini-jupe. Allez, alors... Et j'ai le petit Benjamin, le petit Bourville. Tu connais un petit peu ? Oui, ben oui. Alors, ce garçon, je l'ai rencontré... Ils écoutent, là, certainement. J'ai fait le salon de la Pologne à Hénin-Beaumont. Et justement, c'était l'invité de RBM, la radio du bassin minier. Ah oui, il était avec Yves. Il était intervenu en direct. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré, ce garçon. Adorable. Et avec lui, on fait un tour. Ah ben oui, tu peux y aller. On va faire un tour de manège à chaque fois. Bon, donc Benjamin, il va bientôt sortir un CD aussi, puisque c'est Jamy qui a composé pour lui, puisqu'il fait Bourville, mais maintenant, c'est la personnalité. Alors, on lui fait des gros bisous, parce que... Ben oui, et puis, comme on dit chez nous, sac de nacho. Mais la prochaine fois que tu fais le salon de la Pologne, tu me le dis, parce que j'aimerais bien... L'organisateur, c'est Pascal Stefanski, qui est un musicien polonais. C'était l'ex-chanteur de chez Kubiak, Pascal. Et donc, il a son propre groupe. Et c'est lui qui est organisateur du salon de la Pologne. Il faut savoir que sur deux jours, il passe 10 000 personnes. Oh là là, ça doit être intéressant. Et ça se fait à l'espace François Mitterrand et Nain Beaumont. C'est vraiment un très, très beau salon. Et il y a toute la culture polonaise qui est relayée. Et il a tous les ans un grand succès. Mais bon, c'est un peu normal, parce que... En fait, les Polonais ont une histoire avec le Pas-de-Calais, qui est liée à la mine, bien sûr. Parce qu'il y a énormément de Polonais qui sont venus travailler à la mine après la guerre, parce qu'il manquait de main-d'oeuvre. Et donc, il y a toute une communauté polonaise. Il y a une forte communauté polonaise sur le Pas-de-Calais. Et voilà. Et comme tu disais, Mado, c'est des gens qui ont un grand cœur, c'est des gens qui aiment le partage. Moi, j'ai des amis polonais, je peux te dire, qui sont adorables. Et voilà, on va les saluer aussi. Tiens, aujourd'hui, on salue des gens. Alors, je fais un gros bisou en particulier à Fanny, du côté de Bienville. Voilà. Aujourd'hui, l'émission, ça s'appelle Salut à... 3 points, et on en parle. Marie-Laurence Delisle, qui a fait une chanson, Nos Amis Polonais, je la passe de temps en temps, et qui est très, très belle aussi. Voilà. On va peut-être refaire gagner un CD. Bah oui. Je laisse poser la question. La question, elle est toute simple. Appelez, vous gagnez le CD. Quelle couleur elle est, la pochette ? Ah, quelle couleur la pochette est... Cherchez bien, parce que... Bon, je vous donne un indice. L'album s'appelle Soleil des Hauts-de-France. Je vous donne un indice de quelle couleur est la pochette. Voilà. Et moi, je vais te lire un texto là en direct. Coucou. On vous écoute. On vous fait des gros bisous. Benjamin vous dit merci. Bah, super, Benjamin. Et en espérant qu'on pourrait se faire un petit plateau ensemble, un de ces quatre. Et on va rappeler le numéro de téléphone. Ah oui, parle un peu, Gégé. Pour gagner le CD. Donc, je vous rappelle la question. De quelle couleur est l'album ? Sachant que c'est le Soleil des Hauts-de-France. Le 03 44 75 3000. Et on va donner un indice, un autre indice aussi. On va parler d'une chanson des Beatles, Yellow Submarine. Et bah voilà. Si on ne trouve pas là. Midi 6 sur PusalanFM. Bon appétit à toutes et à tous. Et on va préciser que c'est quand même Alain le chanteur. Oui, oui. Nicolas, oui, je lui ai dit Alain Boudard, Alain le chanteur. Bon, Alain Boudard, c'est mon nom de famille. Alain le chanteur, c'est mon nom d'artiste. C'était pas compliqué la tête, hein ? Non, 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 c'est vrai. En fait, si tu veux, c'est parce que j'ai eu plusieurs vies dans ma carrière de chanteur. Avec des styles différents. Bon, il y a eu une époque, c'était Alain Val. Oui, j'ai un CD d'Alain Val. J'ai fait de la pop rock française pendant des années. Et voilà, on est depuis 4-5 ans, on est dans une autre époque. Je suis revenu à la chanson régionale parce que ça fait partie de moi. D'abord, la défense de la chanson française, c'est une chose. Et puis après, la défense du patrimoine musical de notre région, c'est une autre chose. Et donc, depuis 5-6 ans, je me suis recentré là-dessus. Et voilà pourquoi j'ai changé d'appellation. Parce que les gens n'auraient pas bien compris ce changement radical. Alain Val, Alain le chanteur. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette appellation Alain le chanteur. Voilà, on a gagné le CD, non ? Oui, il a été gagné par Elisabeth de Ternier. Eh bien, bravo Elisabeth. Alors, il était de quelle couleur ? Elle a su répondre. Rouge, c'était bien ça. Oui, c'est ça. Non, c'est bleu. Mais non, mais rouge, c'est le soleil couchant. C'était bien sûr jaune. Bien sûr, j'avais donné la réponse. Yellow submarine. Yellow, en anglais, c'est jaune. Et le soleil ici, les rayons du soleil sont jaunes aussi. Et Elisabeth, c'est une fidèle auditrice aussi, qui écoute régulièrement Radio Pizalène. Eh bien, c'est super, Elisabeth. Vous avez des gros bisous. Au moins, maintenant, vous m'avez dans votre salon. Et vous avez des gros bisous de Roselyne, qui m'a appelée. Qui écoute aussi, oui. Eh bien, Roselyne, comme on dit, par chez nous, dans le Pas-de-Calais, je vous les rinflique. Alors, justement, on a passé Coron, je le suis, tout à l'heure, Mado. Oui. Alors, cette chanson, c'est une chanson qui est importante pour moi, parce que dans ce CD, je voulais rendre hommage à la mine et aux mineurs, qui ont participé à l'économie, au développement de notre région pendant plusieurs décennies. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un devoir de mémoire vis-à-vis de tous ces gens qui, pour certains, ont laissé leur vie à la mine, leur santé, leur vie. Et je crois qu'on a un devoir de mémoire, surtout pour les nouvelles générations qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien au courant de ce qui s'est passé à la mine. Mais par contre, les nouvelles générations ne connaissent pas forcément un petit peu l'histoire de la mine. Et donc, les enfants et puis aussi ceux à venir. Donc, c'est pour ça que, par rapport à cette chanson, je voulais vraiment faire quelque chose pour rendre hommage à la mine. Parce que le charbon a laissé une empreinte profonde sur le bassin minier, sur tous les bassins miniers de France, je dirais aussi, parce qu'en Lorraine, c'est pareil, il y a eu l'exploitation de la mine et tout. Donc, j'ai plus généralement une chanson pour tous les mineurs, pour tous ceux qui sont descendus dans le sous-sol. Et donc, aujourd'hui, il m'apparaît important d'en parler. Alors, voilà, cette chanson, elle s'appelle « Courant, je le suis ». Vous l'avez entendu. Et au-delà de la chanson, prochainement, on travaille déjà actuellement à la mise en place d'un clip vidéo qui sera fait au printemps. Et donc là, on va travailler sur les terris, sur le bassin minier, avec des appareils qu'on appelle des drones. C'est des appareils volants qu'ils prennent en caméra, etc. Donc, on va faire un beau clip vidéo, justement, pour rendre hommage à la mine et aux mineurs. Un beau projet. Moi, j'en parle jamais. Mon papa était du Pas-de-Calais. Mes oncles, mes cousins, on travaillait à la mine. Voilà, donc on a tous des gens plus ou moins proches qui ont un passé avec la mine. Gégé m'a dit qu'il y en a quelqu'un au téléphone. Ce prénom est Jérôme. Jérôme ? Je connais Jérôme Marais, mais je n'en connais pas d'autres. Est-ce que tu connais Trologique ? Alors, justement, Jérôme... Un Jérôme peut en cacher un autre. Un Jérôme peut en cacher un autre. Et c'est marrant, ils ont quelque chose en commun, c'est le son. Voilà, donc Jérôme, salut Jérôme. Bonjour Jérôme. C'est mon copilote, Jérôme, mon copilote. Bonjour Radio Puy-Zalène. Merci de faire la promo de notre CD. Je vous appelais juste pour ça. Vous souhaitez les vœux également. C'est gentil, à vous aussi. Les bons vœux pour l'année 2007. Que votre couverture s'étende, que vous ayez beaucoup plus d'auditeurs qu'aujourd'hui. Et voilà quoi. On est déjà bien gâtés quand même. Et puis j'appelais essentiellement pour vous remercier. Et moi, tu ne m'appelais pas. Moi, tu t'en fous. Tu t'appelles Madome et Jérôme, mais moi, tu t'en fous. Et bien Jérôme, une bonne année à vous. Une bonne année 2017. Une bonne continuité avec Alain. Et j'espère que la prochaine fois, vous aurez l'occasion de venir avec lui dans les studios de Radio Puy-Zalène. J'espère avoir l'occasion pour venir visiter vos studios et puis passer un moment ensemble. Mais pourquoi pas aussi sur un spectacle. Puisque de toute façon, Alain, je pense qu'il viendra dans pas longtemps chanter dans la salle Jacques-Hidonna ou pour d'autres occasions. Donc à ce moment-là, vous serez ensemble. Et donc Jérôme, pour le présenter aux auditeurs, c'est lui qui fait tous les arrangements musicaux, qui compose, etc. Le studio d'ailleurs est chez lui. D'ailleurs, son studio s'appelle Au Studio de chez moi. Et donc Jérôme, on bosse ensemble sur ce projet. On a d'autres projets ensemble. Et voilà, comme dit, c'est les deux larrons qui font la paire. Alors Alain, chanteur et au studio de chez moi, vous n'êtes pas trop cassé la tête quand même. C'est du simple. Nous, on est très simple. On est très simple et donc on recherche les idées simples. Parce que finalement, les idées simples, c'est celles qui passent le mieux. Donc écoute Jérôme, ça me fait plaisir que tu aies appelé aujourd'hui. Je pense que tu viens de te lever là, non ? Je me suis levé pour écouter l'émission. Oui, et bien bonne sieste Jérôme. Et puis on se dit à très très bientôt parce qu'on a plein de boulot ensemble à réaliser. Donc à très bientôt Jérôme. Un gros bisou et à très bientôt. Encore une fois, merci Radio Puisalène. A bientôt. Merci Jérôme, au revoir. Je crois qu'on a un autre appel ? Oui, il s'agit de Jacques qui nous appelle de Belgique. Ouh là là. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour. Donc c'est Jacques Descrain. Ah Jacques. Bonjour Jacques. Oui, oui, Jacques, voilà. Bonjour Jacques. Je tenais donc à présenter mes bons voeux à Radio Puisalène. Merci beaucoup. Et puis à te faire un petit coucou, je savais que tu passais aujourd'hui. Eh bien écoute, ça me fait plaisir Jacques parce que justement tout à l'heure on parlait des Belges et de la Belgique. Heureusement que je n'ai pas dit de conneries sur les Belges parce que tu écoutes. Oui, oui, mais je t'écoute, je t'écoute, c'est dur. Et donc en fait, Jacques Dagrin, Jacques Dagrin, pour le présenter, Jacques Dagrin est auteur aussi. Ah oui. Et on a réalisé quelques chansons ensemble. Oui, quatre ou cinq, oui, oui, tout à fait. On a fait quatre, cinq chansons ensemble. C'est des belles choses quoi. Voilà, on fait des belles petites choses. C'est encore une belle rencontre. Et je vois que tu continues d'avancer, c'est très bien. Bah écoute, oui, et même Jacques des fois me fait le plaisir de venir me rencontrer de Belgique sur mes spectacles dans le Pas-de-Calais. Comme moi, quand je m'en vais, je vais dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, et je vais aussi en Belgique, ça m'arrive. Voilà. Ah oui ? Ah oui ? Mais moi je vous ai rencontré, je vous ai rencontré Madame Macailleux l'année dernière. Oui, avec Marc Gérard. À la remise du trophée... Lucie Paul. Lucie Paul, oui. Oui, avec Marc. Oui. Et c'est vrai que c'était aussi un beau spectacle, il y avait beaucoup d'artistes. D'ailleurs que depuis j'en ai reçu, j'ai reçu Gaëtan il n'y a pas longtemps. Et puis moi j'y allais pour Michel Monaco, puisque je le suis depuis très longtemps. Et puis Michel, c'est quelqu'un qu'on adore aussi à la radio. Tout à fait. Alors on s'est rencontrés, mais la prochaine fois, il faudra se représenter, parce que je ne sais plus. Bah Michel, c'est super chanteur. Ah Michel. La classe aussi. Oui, très très bien aussi. Tout à fait, tout à fait. Eh bien alors j'espère qu'on se reverra une autre fois. À très bientôt Jacques. Merci d'avoir répondu. Écoute Jacques, ça me fait plaisir. Bon vœu pour 2017. Ça me fait plaisir que tu aies appelé. Normal Alain, normal. Comme on dit chez nous, on se tient au jus, d'accord ? Bonne chance Alain. Allez, à bientôt Jacques. Au revoir. Alors si vous voulez faire comme Jacques, comme les gens qui nous ont appelés ce matin, pas spécialement pour gagner un CD, pour faire un petit coucou, allez encore un petit quart d'heure ensemble, et puis après on aura, je pense, terminé. Alors on fait gagner un nouveau CD ? Alors la question, la question. Alors la question, elle est toute simple. puisque tout à l'heure j'en ai parlé, donnez-moi mon nom de famille. Mon nom de scène c'est Alain le Chanteur, mais le nom de famille d'Alain le Chanteur c'est « Appelez et vous gagnez mon CD Soleil des Hauts-de-France ». Et bien voilà, c'était Alain le Chanteur qui est présent, et nous avons la réponse à la question qui a été posée tout à l'heure. Oui, c'était quoi la question ? Parce que moi j'ai réalisé à l'heure. Ton vrai nom. Le vrai nom d'Alain le Chanteur, lequel est-il ? Et c'est René. C'est René ? Oui, oui, qui nous appelle, qui a gagné. Bonjour René. Bonjour Alain, nous sommes à 30 km l'un de l'autre, j'habite près d'Air-sur-Lalice. Ah d'accord, j'ai été à Air-sur-Lalice fin de semaine dernière, je suis allé à l'EPA d'Air-sur-Lalice, faire un spectacle. D'accord, oui. La prochaine fois, on fera peut-être avec Jade aussi. D'accord. Voilà, c'est la même idée. Ah, c'est René Delle, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est René Delle. Ah d'accord, je percute. Alors moi je voudrais vous remercier en direct et je vais en profiter justement pour faire une petite aparté. Je voudrais vous remercier sincèrement d'avoir participé à la souscription de l'album. Est-ce que vous l'avez reçu déjà ? Non. Ah, vous ne l'avez pas encore reçu ? Ben vous voyez, il faut que je vous le fasse envoyer. Parce qu'il faut savoir, il faut savoir que j'ai donc fait cet album grâce aux souscripteurs de la première heure. J'avais fait une souscription sur Facebook pour mettre en place cet album Soleil des Hauts-de-France et donc cette souscription a très très bien marché. Donc sincèrement, je remercie tous les souscripteurs qui ont contribué à la réalisation de ce CD et je vous remercie du fond du cœur. Et comme vous en faites partie René, ben voilà, le message est passé. Donc je suis très content de vous avoir ici en ligne. Et donc, ben voilà, de toute façon, je vais vous faire parvenir moi-même les albums. Donc je vous en enverrai deux du coup. Le vôtre plus un autre que vous venez de gagner aujourd'hui. Je m'en occupe. C'est gentil. Je vais vous les faire envoyer parce que je sais qu'il y a quelques CD qui ne sont pas envoyés. Et bon, il y a un petit peu de cafouillage au niveau de la gestion du truc. Et voilà, je suis bien content d'avoir trouvé... Alors tu licencies et tu rembauches. Non, 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 parce qu'on est une toute petite équipe. On est vraiment une toute petite équipe de quatre personnes à travailler sur tout le projet artistique et puis aussi sur le projet parce que quand vous mettez en place un projet comme ça derrière, il y a du marketing, il y a de la promotion à faire et tout ça. Et c'est vrai qu'une petite équipe de quatre personnes, c'est pas beaucoup. Par rapport à certains artistes nationaux où il y a une 10, 15, 20 personnes qui sont à disposition, je veux dire que bon, voilà quoi. Donc des fois, il y a des petits ratés. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un souscripteur, parce que j'ai certains noms en tête, je demande toujours si l'album a bien été envoyé. Bon, on s'occupe de tout ça. Alors merci Renée, des gros bisous, gros bisous à Jade. Je se refais, elle est en stage. Elle est en stage, d'accord. Elle travaille. Bon, on va se voir bientôt sûrement. Oui, à toi aussi. Une bonne santé, très bientôt, sur le 18 février à la radio. D'accord. Si on ne se voit pas avant. Si on ne se voit pas avant, bien sûr. Des gros bisous à bientôt. Gros bisous à tous. Un autre appel. Une superbe émission. Merci, merci Renée. Bonne journée et bonne année. Merci vous aussi, bonne année. Et on n'a pas dit la réponse. C'est Alain Boudard. Ah oui, oui, c'est Alain Boudard, Renée. Mon nom de famille. Eh bien, là, on a un autre appel. Là, c'est le soleil des bas de France. Ah là là, le soleil de Marseille. C'est le soleil de Marseille. Et justement, je l'ai dit tout à l'heure, je monte dans le Nord, c'est pour inciter les gens des autres régions à venir nous voir. Et là, on a un appel de Marseille. Là, ça marche. Il faut arrêter de nous agresser comme ça. Montez dans le Nord, montez dans le Nord. On va être obligés de faire un dépôt de plainte, parce que là, je ne sais pas. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour Alain, bonjour Alain. Meilleur vœu. Bonjour Marco. À vous aussi Marco. On vous souhaite le meilleur pour l'année 2017. Eh bien, c'est très sympa. C'est très sympa. En plus, vous avez la voix chantante. Ah ouais, c'est Fernandel, c'est Fernandel qui disait, chez nous, quand on parle, on dirait qu'on chante. Eh bien oui, tout à fait. Bon, je sais dire, moi, je ne suis marseillais que depuis 2011. Moi, je suis un normand. Ah, ça ne s'entend pas pourtant. Je suis un normand. Donc, écoute, moi, évidemment, j'aime ce que tu fais, j'apprécie le peu que j'ai entendu. Et tu disais tout à l'heure que sur des radios nationales, il est difficile de passer parce que ce sont plus des radios lucratives. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais je veux dire, ce n'est pas forcément un critère de sélection valable parce que certainement que tu as déjà rencontré des chanteurs qui chantent très, très bien, de très belles mélodies, de très belles chansons, de très beaux textes et qui ne sont pas connus du public. Ah oui, il y en a énormément. Les meilleurs, ce n'est pas toujours ce qu'on entend à la radio ou qu'on voit à la télé. Il faut savoir que sur les gros médias, il y a un volant de 500 chanteurs de notoriété, 500 chanteurs, groupes, chanteuses de notoriété qui passent et qui font une tournante. Si on compare ça, par exemple, simplement au nombre d'auteurs-compositeurs de l'Assassème en France, on est 100 000. Alors quand on fait le rapport 500-100 000, forcément, on voit tout de suite où ça se situe, quoi. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a quand même des moyens à Internet qui peuvent aider le chanteur à se reconnaître. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux pour avancer, quoi. Heureusement. Il y en a qui ont percé par le biais de YouTube, par le biais de Facebook, par le biais de Twitter. Je pense au chanteur Kenji. Il a été découvert sur une chanson qu'il a reprise sur YouTube. Oui, tout à fait. Il y en a d'autres comme ça. Mais Grégoire aussi. Grégoire, il est de 100 000. Ah, tout à fait, oui. Et comment ? Bon, ben, s'ils le font, c'est bien. Ben, s'ils ne le font pas tant pis pour eux, ils se prouveront d'un chanteur de talent comme toi. Mais moi, j'aime, comme je te dis, Marco, à chaque fois, je te dis, j'aime mes chanteurs régionaux, j'aime les chanteurs du Nord, du Pas-de-Calais, aussi de Marseille, je ne t'oublie pas. On a des très, très bons chanteurs. Il a raison, il a raison de chanter le Nord et de parler du mineur du Nord. Alors, parce que, juste pourquoi je dis ça, parce que, moi, j'ai un ami qui est français, on peut, vraiment, ce qu'on appelle le français de souche de souche, voilà. Il a appris, il a appris à découvrir et à connaître la Kabylie à travers la chanson Kabylie. Parce que, chez nous, c'est mes origines, nous chantons beaucoup notre région, nous chantons beaucoup le pays Kabylie, et on le fait découvrir à travers ses rêves, à travers ses désespoirs, à travers sa misère, à travers ses œuvres, à travers sa culture, à travers ses batailles, ses révolutions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la chanson, et c'est vrai, quand tu parles de chanter le Nord des mineurs du Nord, des mineurs du Nord, je pense que c'est très, très intéressant. Et il y a aussi... Quelque part... C'est aussi un message. Tout à fait, et c'est un petit peu un devoir de mémoire, comme je disais tout à l'heure. Et puis, tout comme toi, par rapport à tes origines, la Kabylie, qui se différencie justement en Algérie, par rapport au fait que les Kabyles ne se sont jamais laissés faire, quelque part. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, voilà, je crois que chacun, par rapport à nos origines, je crois que c'est important de défendre toutes ses valeurs. C'est important ? C'est absolument ça. C'est pour ça que, quand on a la chance de pouvoir s'exprimer à travers la chanson, et qu'on peut aborder des sujets qui peuvent être... C'est un bon vecteur. ...qui sont graves et sérieux en même temps, il faut le... C'est un très bon vecteur. Il faut le faire, donc bravo, c'est bien. Bonne continuation. Merci, Marco. Voilà, bonne chance. Et puis, je profite pour saluer de voix tous les auteurs et leur souhaiter une très, très bonne année, une excellente santé. Et puis le reste, comme on dit chez nous, Inchallah, on verra bien, voilà. Tout à fait. On fera comme l'année dernière, on se débrouillera. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, tant qu'il y aura du soleil dans le Nord, alors là, il n'y a pas de soucis à se faire. Merci, Marco. Merci, Marco. Gros bisous. Bye, bye. Mado, ciao, ciao. A bientôt, bisous. Alors, justement, ça fait plaisir d'avoir des gens de Marseille, des gens de Belgique. Radio Puisalène, c'est écouter vraiment un peu partout, sur l'Hexagone et ailleurs, quoi. Tu vois, ça, c'est franchement sympa, quoi. Alors, moi, je... Alain, on va fêter quand même nos 34 ans de radio cette année. C'est génial. C'est vrai que dans les radios locales, il n'y en a pas beaucoup contenu, je vais dire, si longtemps. Et on est quand même une radio qui... On est une bonne équipe d'animateurs, on le dit toujours, il y a une bonne entente. Et puis, il y a une présidente qui tient la route avec nous aussi. Ben voilà. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est que c'est une radio FM, déjà. Vous avez plusieurs fréquences, donc vous avez un territoire d'émission qui est quand même relativement important. C'est large, oui. Voilà. Et puis, depuis quelques années, avec la possibilité, comme aujourd'hui, de l'écouter sur Internet, ben voilà, ça est en territoire à tout le monde, finalement. Et ça, c'est vraiment bien pour les radios associatives, parce que ça permet un développement quand même qui est vraiment intéressant, quoi. On voit que les gens suivent, parce que bon, c'est vrai, que ce soit Jérôme le jeudi ou Régis le mardi, tous les animateurs, on a chacun nos fidèles auditeurs et auditrices, mais on voit qu'on est écoutés partout. Oui, oui. Alors, moi, je voulais aussi, puisqu'on fait le tour de France, je voulais saluer mes deux autres compères, parce que, bon, tout à l'heure, Corron, je le suis, est passé. Je monte dans le nord, c'est passé. Donc ça, c'est des chansons que j'ai travaillées, retravaillées avec Jérôme. Mais sur ces chansons, j'ai travaillé aussi avec mes deux compères, avec lesquels on a fait une bonne vingtaine de chansons ensemble. Michel Rébert, l'accordéoniste. Ah, il l'écoute ? Certainement. Parce que moi, je l'écoute quand il est de l'autre côté. De Pornichet, à côté de La Bolle, Nantes. Il fait des gros bisous. En Loire-Atlantique, mon ami Michel Rébert, et puis aussi mon ami Jean-Claude Boudet, le parolier, qui a fait les paroles de la chanson Corron, je le suis. Et pourtant, Jean-Claude Boudet, lui, habite à Milancé, dans le Loire-et-Cher. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui est très attaché à la région Nord-Pas-de-Calais. Et on fait des chansons ensemble. Et je voulais les saluer, parce qu'ils ont participé aussi activement à la réalisation de ce CD, Soleil des Hauts-de-France. Ils font partie aussi de l'équipe, voilà. Et au-delà de tout ça, moi, effectivement, cet album, c'est une fierté, parce que la production de cet album, on l'a entièrement réalisé avec Jérôme. Et pour nous, c'est une fierté, parce qu'on a là un produit de qualité. Et voilà, on a fait ça avec nos petits bras, avec l'aide des souscripteurs de la première heure, complétés par un ami à moi, qui est un phénomène dans le Nord-Pas-de-Calais, et bien au-delà, parce qu'il intervient dans toute la France. Il s'agit de Jean-Paul D'Ambrine, sans sas friture. Sans sas friture qui est bien connue partout en France et aussi au-delà, parce que c'est la friterie Momo du Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, d'accord. La friterie Momo de Bienvenue chez les Ch'tis. Je t'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, Jean-Paul D'Ambrine est partenaire, donc, avec son restaurant L'Auberge et Vinoise, et partenaire de mon album. Et je voulais saluer aussi, parce qu'il nous a fait confiance dans cette aventure. Et voilà, donc, c'est toute la petite équipe qui intervient, donc, sur ce CD. Et voilà, c'est important aussi. C'est bien qu'il n'oublie personne. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire les choses seul comme ça. Et quand il y a des gens qui nous font confiance comme ça, il faut les saluer. C'est bien, oui. Alors, un petit mot du football ? Alors, un petit mot du football, un petit mot du football, ben oui, parce que, tu sais, Mado, quand on a un nouveau projet comme ça, comme j'ai dit, ce projet est sorti début décembre, la réalisation, Soleil des Hauts-de-France, voilà. Un artiste, bon, quand il présente un projet, il faut avancer. Donc, nous, on est déjà dans un autre projet, même si on est dans la promotion de ce projet Soleil des Hauts-de-France. On travaille déjà sur un autre projet, déjà depuis quelques temps. et ce projet, il a rapport avec le sport, avec le monde du football et puis avec mon club de cœur, le Racing Club de Lens, quoi. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de Coron, je le suis. Donc, il y a vraiment une corrélation entre ce projet qu'on redémarre, ce projet en hommage aux supporters du Racing Club de Lens qui s'appelle Tribune 100 et Or. Voilà, on travaille dessus depuis déjà deux ans et demi aussi. On a d'ailleurs commencé quand le Racing Club de Lens jouait à Amiens en première division, ici, au stade de la Licorte, que la commune d'Amiens, eh bien, a prêté son terrain parce que le stade de Lens était en réfection. Donc là, je salue encore la communauté urbaine d'Amiens de nous avoir accueillis pendant toute la saison, il y a deux ans, la saison de Ligue 1. Voilà, nos amis Picard, Damien. Et donc, ce projet Tribune 100 et Or, eh bien oui, encore une fois, c'est avec Jérôme Gosselin qu'on le développe. Et là, on a voulu faire un hommage aux supporters du Racing Club de Lens et donc, on est en train de le développer. On enregistre donc un nouvel hymne de supporters avec les supporters qui sont acteurs, qui sont acteurs des chansons. Le trompettiste, Dominique, Régis Caillot, la grosse caisse, Jean-Marie, enfin, Matt, le tambour. Voilà, c'est tous ceux qui animent la Tribune Marek qui interviennent donc sur ce CD avec ce nouveau chant de supporters. Il y aura aussi donc une chanson pour la radio qui s'appelle Magie 100 et Or, qui raconte un peu cette histoire magique des supporters du Racing Club de Lens, qui est unique, hein. Parce qu'il faut savoir quand même que, en France et en Belgique, il y a à peu près 500 000 personnes qui s'intéressent au Racing Club de Lens. C'est énorme. C'est énorme. Il y a des sections du Racing Club de Lens dans toute la France. On a eu notre ami Marco de Marseille. Il y a une euphorie aussi sur Marseille avec l'identité qu'a l'Olympique de Marseille. Mais à Lens, c'est encore différent dans le sens où l'histoire est liée à la mine. L'histoire du Racing Club de Lens est liée à la mine. Et donc, par rapport à tout ça, donc on travaille sur ce projet. On est en train de mettre en place aussi des sonneries de téléphone, etc. Donc c'est un projet. On travaille également sur une chanson d'amitié entre les Stéphanois et les Lensois qui s'appelle Amitié Stéphano-Lensoise parce qu'encore là, il y a un gros public à Saint-Etienne. Pourquoi ? Oui, ça doit être fort. Parce qu'il y a une histoire sociale avec la mine à Saint-Etienne, avec le bassin du Faurès, avec la manufacture de Saint-Etienne. Les Verts à l'époque. Voilà. Et donc, ce projet, on travaille dessus au quotidien. Et on espère bien pouvoir le mettre en place au mois de mai quand le Racing Club de Lens, et ça on l'espère fort, va remonter en Ligue 1 parce qu'actuellement, ils sont en Ligue 2. Et justement, par rapport à ça, l'hymne du Racing Club de Lens, bien sûr, c'est les corons de M. Pierre Bachelet qui est l'hymne officiel donc à chaque match, à la reprise de la deuxième mi-temps, toutes les écharpes sont levées et les 30 000 spectateurs, 25-30 000 spectateurs, chantent le refrain des corons Pierre Bachelet qui est l'hymne officiel et ça je peux dire, Madou, ça met les poils au garde-à-vous. Donc, je te propose de mettre les corons que j'interprète de M. Pierre Bachelet. Les corons, une chanson de Pierre Bachelet interprétée bien sûr par Alain Le Chanteur qui est dans les studios de Radio Pizalène et on va faire gagner un CD d'Alain Le Chanteur son album Soleil des Hauts-de-France et la question est celle-ci, les corons que vous venez d'entendre, de quelle équipe Il est supporter. De quelle équipe est l'hymne Les Corons ? Tout à fait. Alors, je lance le numéro. Un seul numéro de 03 44 75 3000. Il suffit juste de me dire de quel club on vient de parler, de quel club Alain vient de parler tout à l'heure avant cette chanson Les Corons. Et vous gagnez le CD. Oui, voilà. Bon, ce n'est pas compliqué. Il y a du rouge, il y a du jaune, du sang et or dedans. Voilà. Moi, je donne toujours un petit indice parce que voilà quoi. Il y a eu plusieurs chansons de fait. CRCL, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur le Racing Club de Lens, il y a eu pas mal de chansons qui ont été réalisées. Et là, depuis quelques années, il n'y a plus grand-chose qui se fait. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a vraiment une belle discographie sur le Racing Club de Lens. Et donc, en fait, moi, ce projet sur lequel je travaille, c'est vraiment un projet en hommage aux supporters, d'abord, du Racing Club de Lens qui ont fait l'histoire du club, les supporters. Et on retrouve un peu à travers les supporters du Racing Club de Lens, eh bien, toutes les valeurs que défendait la corporation des mineurs, ces valeurs de convivialité, de solidarité, de camaraderie, de fierté d'appartenir à une corporation. Et ça, les supporters du Racing Club de Lens ont toutes ces valeurs en eux. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le club perdure de cette façon parce qu'il y a toutes ces valeurs qui sont développées. Alors, au-delà de tout ça, ce CD, Soleil des Hauts-de-France, eh bien, nous, avec Jérôme, on va aller à la rencontre des gens à travers les Hauts-de-France. Et donc, s'il y a des organisateurs de spectacles qui nous écoutent, eh bien, on est à leur disposition parce qu'il faut savoir que, eh bien, je fais du gala, je fais du tour de chant, mais je fais aussi du spectacle clé en main, j'interviens au niveau de banquets des aînés, j'interviens aussi au niveau de soirées dansantes, etc., etc., parce qu'au-delà de chanteurs, je suis aussi animateur, présentateur d'événements. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un site internet www.alinchanteur.com sur lequel aussi vous pouvez commander le CD. Le CD, vous pouvez le commander en ligne sur www.alinchanteur.com. J'ai une page Facebook aussi, Alain Chanteur, et il faut savoir que sur cette page Facebook, je passe à peu près deux à trois heures par jour pour répondre individuellement à toutes les personnes qui m'envoient des messages. Je n'ai pas de webmaster, c'est moi personnellement qui réponds sur la page Facebook qui s'intitule Alain Chanteur Boudard. Il y a mon nom au bout parce que sur Facebook, bien évidemment, il faut mettre son nom de famille. Donc, Alain Chanteur Boudard, n'hésitez pas à me demander en ami. Et puis voilà, moi je suis à votre disposition pour venir vous rendre visite dans vos villes, dans vos communes, dans les villages. Voilà. C'est pour faire marcher la convivialité des Hauts-de-France. Et le CD est gagné. On a quelqu'un au téléphone. Il s'agit de Paul. Oui. Il nous appelle de Crépier-en-Valois. Oh, ben on est écouté à Crépier, c'est bien ça. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Ça va bien ? Oh, ben moi ça va très bien. Ah, mais vous avez un petit accent du midi, non ? Non, du sud-ouest, des Landes. Ah, vous êtes des Landes ? Ah, d'accord, super. Je suis un petit peu des Landes. De quel secteur des Landes vous êtes originaire ? Cagnon, c'est à côté de Dax. À côté de Dax, d'accord. Péreux-Houra, dans ce secteur. Voilà, c'est ça. Je connais très très bien cette région. Ah, ben c'est bien. À une époque, ça remonte assez loin, où je faisais de l'animation, j'ai acheté un camion podium à Péreux-Houra, d'à côté de Dax. Ah, d'accord, oui. Je connais Péreux-Houra, oui. Et donc, voilà. Eh bien, écoutez, effectivement, alors, mon club de cœur, vous allez me le dire, c'est ? Oui, c'est Lens. C'est le Racing Club de Lens, effectivement, voilà. Les 100 et 1. J'aime bien les... Bon, c'est pas mon... Disons que je regarde tous les matchs de foot, mais j'aime bien regarder Lens, quand même. Oui, oui. Et on a joué pas très loin de chez vous pendant une saison, là, à Amiens, au Stade de la Bicorne. Oui, oui, d'accord. Et oui, je suis un peu quand même... Bon, je bouge pas beaucoup, mais avec la télé, CanalSat et tout ça, je suis un peu le machin, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, le supporter d'un peu tous les clubs. Mais justement, aujourd'hui, justement, avec les différentes possibilités qu'on a sur les différentes chaînes, c'est sympathique quand on peut pas beaucoup se déplacer et de pouvoir regarder le football chez soi, quoi. Oui, oui, voilà. Bon, écoutez, je suis très content de vous offrir ce CD. et puis, je vous souhaite une très, très bonne année 2017. Eh bien, moi, pareillement. Et puis, je vais toujours vous suivre quand même sur la radio. Voilà, et puis, sur la radio. Et puis, après, si vous avez Internet, je sais pas si vous avez... Non, j'ai pas Internet. Je t'ai pas m'a servi. D'accord. Bon, ben, écoutez, sur la radio, de toute façon, je pense que les chansons passent. Donc, ben, voilà. Oui, ça passe très bien. Voilà. Très, très bien, Paul. Merci, Paul, d'avoir appelé. Meilleur vœu quand même et beaucoup de réussite. À vous aussi. Je vais vous prendre en rentaine, Paul. D'accord, d'accord. Oui, ne vous rattrochez pas surtout. J'écoute, j'attends. Jérôme vous prend en rentaine. Eh bien, voilà. On a fait quand même pas mal... Gagné pas mal d'albums quand même ce matin. Oui, ben, de toute façon, je suis là pour ça aussi, pour faire plaisir aux gens. C'est sûr que... T'as un grand cœur aussi, toi. Et en fait, ben, comme je le disais tout à l'heure, ben, ce CD, on va le faire vivre, parce que quand on... Quand on... Forcément, quand on est artiste régional comme ça et qu'on sort un nouveau CD, ben, il faut beaucoup plus de temps qu'un artiste qui a une notoriété importante parce qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers pour la promotion, on n'a pas les mêmes moyens pour dispatcher, tout ça. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il faut savoir que quand on fait un CD comme ça, on est parti pour une petite année de promotion tout en travaillant déjà sur un autre projet parce qu'il faut toujours avoir en ligne de mire qu'il faut toujours se renouveler pour ne pas être oublié. Et ça, c'est important. Alors, je crois qu'on a fait le tour, Alain. On a parlé... Oui, alors... Je voulais remercier quelques personnes. Bien sûr, je t'en prie. D'abord, je voulais te remercier, Madot. Moi, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Parce que, de me recevoir, comme tu l'as dit, assez régulièrement ici sur Radio Puysalène. Après, je voulais encore une fois remercier les souscripteurs de la première heure qui ont bien contribué à la réalisation de ce CD. Mon ami Jean-Paul Dambrine au mot grand cœur pour son soutien financier aussi. Mes amis Michel Rébert, Jean-Claude Boudet. Je voulais remercier aussi ma compagne, Denise, qui m'accompagne au quotidien et accompagner un artiste. Ce n'est pas facile, je peux vous le dire. C'est sûr, c'est sûr. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Pourquoi elle ne vient jamais avec toi le prévenir ? Oui, mais bon, elle a des occupations aussi. Et bon, il faut se mettre aussi dans la peau de la personne avec qui on vit. C'est au quotidien qu'elle est plongée dans notre univers. C'est un peu de relâche. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et donc, je voulais la remercier. Je voulais remercier aussi la compagne de Jérôme, Marie-Yvonne, parce que c'est la même chose pour elle. Elle est toujours là-dedans. Et je ne sais pas, je voudrais souligner que sur la chanson Soleil des Hauts-de-France, elle fait des cœurs. Ah oui. Voilà, elle est dans les cœurs. Donc, je voulais la remercier aussi. Je voulais remercier mon ami Joachim qui a réalisé l'affiche que je vous dédicacerai avant de partir. parce que Joachim de Frétas est un portraitiste, un artiste portraitiste. Il est infographiste aussi. Donc, je voulais le remercier parce que c'est lui qui réalise toute l'image et l'infographie de ce nouveau CD, de ce nouveau projet. Je voulais remercier aussi deux radios qui m'accompagnent aussi, Radio Plus et RBM qui sont partenaires diffusion de cet album. Je voulais remercier Gérard, Baptiste, des amis caméramans qui viennent me filmer. Et puis, je voulais remercier aussi tous les auditeurs et tous ceux que je rencontre en concert. Et puis, je voulais remercier aussi en dernier notre ami Jérôme Marais qui est à la technique parce que je dis toujours il n'y a pas d'artiste sans technicien. Merci. C'est vrai que les interviews pour les techniciens, c'est important. Avec Gégé, on s'entend bien. C'est vrai que... Et généralement, les artistes qu'on reçoit, on est toujours ensemble. Quand il ne peut pas, j'ai Nicolas qui vient donner un petit coup de main. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'il y a la complicité. Il y a beaucoup de choses avec Jérôme. Voilà, un regard, un signe et puis on n'a pas besoin de se parler. Exactement. Alors, merci, mon Gégé. Toi, on te retrouve demain matin. Oui, et bien là, ce sera... C'est là, c'est la partie. L'ambiance du soleil. L'ambiance du soleil, ben voilà. On va terminer avec le soleil des Hauts-de-France, je pense, c'est ça. Moi, je vous retrouve dimanche pour le service des dédicaces avec Laure et Claude. Et puis moi, je vous dis à toutes et à tous, à bientôt sur les routes de la musique. N'oubliez pas, c'est www.alinchanteur.com pour toutes les dates de spectacle et actualités. Bye bye à tous. Salut. Merci Alain, bon retour à toi et à très bientôt. Bisous à tous. Au revoir.